Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour l'Astroguidance. Dans l'Astroguidance, c'est très simple, on va écouter les messages qui sont reliés à notre signe solaire, lunaire et notre ascendant. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas cela, vous avez une vidéo qui vous explique comment le calculer et un lien vers un site internet gratuit qui vous permettra de tout savoir sur votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, venez faire partie de notre famille tout simplement en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Sans perdre un moment, nous allons nous approcher de la table de tirage pour voir ensemble ce que les signes astrologiques et le petit le normand a à vous dire cette semaine. Alors voici les cartes qu'on a tirées pour cette semaine pour vous. Nous voyons qu'il y a la présence de deux poissons qui favorisent les transactions et les échanges, que ce soit financiers, que ce soit au niveau romantique ici avec les oiseaux, que ce soit aussi professionnels ici avec l'encre, sentimentalement parlant, il y a de bonnes énergies qui s'installent cette semaine. Donc argent, prospérité, abondance, donc sachez que ce sont des mots-clés qui peuvent être appliqués à toutes circonstances de la vie, pas juste financiers, pas juste l'argent, ça peut aller au-delà, une prospérité dans les amours, une prospérité dans les sentiments, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui est multipliée, qui est magnifiée. Cette semaine a, voilà, pas mal de bonnes choses en réserve pour nous. Bélier, vous avez la carte du fouet, de la verge cette semaine. Ça peut annoncer des tensions, ça peut annoncer une atmosphère assez, comment dire, assez tendue. Donc je vous conseillerais de, voilà, de ne pas vous engager dans des discussions, dans des règlements de compte. Restez plutôt passif, restez plutôt éloigné de tout, de tout ce drame, et surtout de ces personnes qui, voilà, qui aiment créer des tensions, qui aiment créer, voilà, des situations inconfortables. Si vous commencez le sport, si vous voulez reprendre votre santé en main, c'est très bien. Le fouet est un, comment dire, est une carte qui vous donne le punch, qui vous donne, voilà, un bon coup de fouet et qui vous permet de mettre de l'ordre où c'est qu'il y a le désordre. Les taureaux, on a la cigogne qui apporte du changement, qui apporte un air frais, qui vous dit aussi que vos projets vont décoller. La cigogne a le pouvoir de vous donner des ailes et vous donner la capacité de survoler les problèmes et de ne pas vous attarder sur les choses qui ne valent pas la peine, d'accord ? Donc, il y a aussi un rapprochement, on me le fait sentir par rapport aux parents, maman, enfant. Donc, peut-être qu'il y a eu une querelle récemment et que là, c'est l'occasion idéale cette semaine de refaire la paix, de se reconnecter aux personnes que vous aimez beaucoup. La cigogne vous dit aussi qu'il y a du changement. La cigogne, c'est aussi la migration. Donc, il y a des choses qui bougent, des choses qui changent de place. Il y a des cycles qui s'installent et d'autres cycles qui se brisent. Quoi qu'il en soit, la cigogne apporte toujours un changement positif à n'importe quelle situation et ce sera votre cas cette semaine. Les jémeaux, vous avez la prospérité des poissons, vos talents sont multipliés, vos gains sont, voilà, multipliés aussi. C'est une semaine qui est prospère. Donc, je ne dirai pas tout ce que vous touchez devient de l'or, mais c'est presque comme ça. Les choses que vous ne trouvez pas de solution jusqu'à maintenant vont magiquement trouver, voilà, une tournure favorable. Vous allez pouvoir aussi investir. Je vois l'immobilier, je vois aussi une voiture. Si c'est votre cas, merci de laisser un commentaire pour valider ces ressentis. Donc, je vois des achats, que ce soit une voiture, que ce soit une maison, mais toujours un achat qui annonce un progrès, une évolution. D'accord ? Certaines personnes auront aussi envie peut-être de bord de mer, tout dépend d'où vous habitez et de votre climat. Mais les poissons me font ressentir l'énergie de la mer, l'énergie des marées. Donc, peut-être qu'en ce moment, pour vous, il y a, voilà, des changements, des hauts et des bas. Mais c'est, comment dire, un désordre pour un ordre plus établi. D'accord ? Sachez que les poissons, c'est positif. Ça multiplie, multiplie tout ce qu'il y a de bon, ça prospère. Et ça vous donne vraiment la capacité d'utiliser votre patrimoine et vos gains dans une façon, voilà, positive. Donc, gardez confiance, cette semaine, elle est bonne, elle est chanceuse. Les cancers, on vous demande d'être serein cette semaine. Vous avez la carte du lisse. Le lisse, c'est une carte qui vous apporte, comment dire, une sorte de zénitude. D'accord ? Les choses, voyez la carte du lisse comme un bon vin. Un bon vin qui vieillit, un bon vin qui mature. Donc, c'est pareil pour vous. Si cette situation tarde à venir, c'est que peut-être il est en préparation, il a besoin d'une certaine maturation, il a besoin peut-être d'une certaine maturité pour que vous puissiez en profiter. D'accord ? Le lisse vous invite à la méditation, à la prière, à la visualisation, à travailler sur votre respiration, à vous centrer sur le moment présent et à rassembler toutes vos forces et à élever votre énergie. D'accord ? Profitez-en cette semaine pour travailler avec des pierres, pour travailler avec certaines énergies. Les archanges, par exemple, c'est une bonne façon aussi de travailler avec cette carte. Donc, les pierres qui peuvent vous aider à vous ancrer. Je vous la tourne à ligne noire. D'accord ? Donc, qui pourraient vous aider vraiment à vous ancrer et à faire barrage aux énergies négatives. Donc, semaine assez paisible, mais semaine qui vous est, comment dire, qui vous est donnée pour vous reconnecter aux énergies supérieures. Lyon, cette semaine, vous avez des choses à apprendre. Vous avez la carte du livre. Le livre, c'est apprendre, comprendre et aussi utiliser ses connaissances à bon escient. Donc, c'est sûr que vous n'avez pas la science infuse, mais sur certaines choses, vous devez lire. D'accord ? Par exemple, il y a des personnes qui achètent des appareils, mais qui ne lisent jamais leurs livrets de notices et qui préfèrent perdre un temps infini à essayer de comprendre comment fonctionne l'appareil. Alors, on vous dit cette semaine de suivre les règles. Le livre vous dit, comme en anglais, on dit « go by the book », qui veut dire que suivez les règles, allez d'après le livre et vous pourrez, voilà, avoir des informations assez précieuses. On me montre aussi que certaines personnes voudront se lancer dans des études, se lancer dans un concours peut-être même. Il faudra potasser, il faudra bien préparer. Vous ne pouvez pas laisser la place à l'improvisation. Vous devez, voilà, préparer votre travail avec minutie et la réussite sera vôtre à ce moment-là. Les Vierges, vous êtes amoureuses, vous êtes amoureux. Il y a de l'amour dans l'air. La carte du cœur qui annonce les sentiments, les amours, la tendresse, la romance, la passion, mais aussi des déceptions dans certains cas. Mais cette semaine, j'ai plus l'impression que votre cœur va être, comment dire, porté. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vivant, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir choyé. Le cœur est un très beau symbole. Et surtout, cette semaine, ayez les yeux bien ouverts et comptez combien de symboles représentant un cœur que vous voyez. Parce que ce sera comme le petit poussé, ces cœurs vont vous indiquer des choses, c'est des signes que l'univers veut vous envoyer cette semaine et ils veulent le faire à travers le symbole du cœur. Donc, si vous voyez des objets en forme de cœur, si vous entendez des chansons, souvent qu'il y a le mot « cœur », sachez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et continuez à prier, continuez à vous focaliser sur cette âme sœur, sur cette personne que vous avez tellement envie de rencontrer, tellement envie de vous reconnecter. D'accord ? Donc, l'amour existe, vous le savez, les Vierges, et bientôt, il sera vôtre. Les balances, vous allez travailler sur vos objectifs cette semaine. Vous allez être tenace, vous allez tenir bon. Vous allez mettre les efforts qu'il faut. J'ai l'impression que vous allez, voilà, faire travailler vos muscles, que ce soit vos muscles physiques ou vos muscles mentaux. Vous allez mettre le paquet. Et ça va être extraordinaire. Donc, la réussite vous guette les balances. Il faut continuer le bon travail. Il ne faut pas arrêter maintenant. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Il faut continuer à faire des efforts. Il faut continuer à vous stabiliser. Il faut continuer à faire ce que vous faites déjà. D'accord ? Donc, il faut un prolongement de vos efforts. Et cette semaine promet, voilà, qu'il y a pas mal de choses qui vont être atteintes. Vous allez voir plusieurs choses se réaliser. Vous allez comprendre aussi que certaines choses valent la peine d'attendre. Et il n'y a que du bon pour vous les balances. Les scorpions, vous avez besoin de parler avec votre conjoint. D'accord ? Vous avez besoin de prendre contact, de parler à cette personne, de parler à votre conjoint, de parler d'amour, de parler de sentiments. J'ai l'impression qu'il y a eu une certaine distance entre vous. Et là, cette semaine, il faudra, voilà, parler, communiquer, discuter. D'accord ? Ne dites pas d'avance que c'est peine perdue, que, voilà, que ça ne vaut pas la peine. Donnez la chance à cette relation. D'accord ? Donnez la chance à cette relation et permettez-la d'évoluer. Permettez-la de grandir. Et partagez aussi. C'est important qu'il y ait un partage réciproque. L'oiseau vous dit aussi que si vous devez passer des coups de fil pour des rendez-vous, cette semaine, ça va être favorisé. Vous serez facilité à ce niveau-là. Donc, ne laissez rien. Arrangez ce que vous pouvez arranger. Ne vous découragez pas d'avance. Et parlez avec sincérité. Parlez avec le cœur. Et votre interlocuteur va vous entendre. Les sagittaires, cette semaine, on prospère avec les poissons. Donc, vous avez une énergie de prospérité, de multiplication, de miracle même, je dirais, pour certains. Il y a, comment dire, une réussite dans vos projets personnels. D'accord ? Certains de vos projets, peut-être, ont besoin de financement. Donc, vous allez peut-être chercher une aide, que ce soit au niveau juridique ou au niveau, comment dire, avec le gouvernement, avec l'État ou avec les banques. Donc, sachez que toute aide, que ce soit un prêt, que ce soit un dédommagement, les finances sont favorisées cette semaine, les sagittaires. Donc, si vous avez des fiches de soins que vous devez vous faire rembourser, si vous devez réclamer un dû, si vous devez relancer une garantie sur un objet qui ne fonctionne plus mieux, qui est encore sous garantie, cette semaine est une semaine qui est formidable. Donc, ne laissez rien. Profitez des, pas des privilèges, mais des droits que vous avez. Et ne vous découragez pas en avance. Parce que là, j'ai l'impression qu'avant de commencer, vous avez déjà envie d'abandonner. Tenez bon les sagittaires. On y va, on y croit. Et c'est pour vous. Capricorne, vous avez la belle carte de la lune. Qu'est-ce que c'est que la lune ? La lune, c'est une carte qui nous dit que vous allez réussir dans ce que vous faites parce que vous allez être reconnu, vu, perçu pour qui vous êtes. Et on va vouloir, comment dire, être avec vous. On va vouloir vous accompagner. On voudra vous faire plaisir. N'oubliez pas que la lune, c'est une carte cyclique. Donc, ce qui veut dire que cette bénédiction, elle ne va pas durer éternellement. Il faut en profiter. Il faut l'utiliser pour la faire durer. D'accord ? Ne restez pas sur une défaite. Foncez, croyez-y, priez. Mettez tout ça dans la main des anges, dans la main de l'univers. Et vous allez voir que d'ici peu, vos petites prières vont être entendues et exaucées. La lune nous dit aussi que, sentimentalement parlant, il y a comme une atmosphère d'amour, comme un coup de foudre. Donc, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Ces deux choses ne pourront jamais vous tromper si vous les suivez correctement. Les versos, on est stressé, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc, cette semaine, on vous dit qu'il faut vous concentrer. Il ne faut pas vous éparpiller. D'accord ? Ne criez pas des fêtes déjà avant d'avoir lancé les choses. On me dit aussi que vous allez peut-être retrouver des gens ou des situations ou des objets perdus. C'est peut-être un recommencement dans certains cas. Mais le plus important, c'est qu'il faut vous reposer aussi parce qu'il y a un burn-out. Et vous avez besoin de reprendre d'efforts, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous occuper de vous. Et j'ai l'impression que vous laissez une pile de choses de côté. Vous vous dites, quand j'aurai le temps, quand je serai en congé, quand je serai en vacances, je vais m'en occuper. Mais jusqu'alors, vous n'avez jamais pu vraiment vous occuper parce que vous êtes tellement fatigué à récupérer quand vous ne travaillez pas. Que là, maintenant, c'est primordial que vous vous mettiez tout ça en ordre pour pouvoir régler tout ça. Donc, vers ce courage, on se met au boulot. Et quand on sera dans la lancée, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. Et nous terminons avec les poissons, bien sûr. Les poissons, on vous dit que cette semaine, vous avez l'ours. L'ours, c'est une carte de force, de détermination. On vous dit, ne soyez pas trop hyper protecteur ou hyper protectrice vis-à-vis de votre entourage. Ça pourrait nuire un petit peu. Et aussi, méfiez-vous des personnes qui peuvent jalouser vos projets, qui peuvent jalouser un peu votre chance. Soyez sur vos gardes. C'est une des plus vieilles significations de l'ours dans le petit le normand. C'est de faire attention aux envieux, aux personnes qui pourraient se montrer un peu trop jaloux. Donc, gardez les yeux ouverts. N'étouffez pas votre entourage. Surtout, ne soyez pas trop hyper protecteur. Laissez chacun gérer leur vie. Laissez-les faire leur expérience. Même si vous savez qu'ils prennent le mauvais chemin, laissez-les quand même essayer. Après, vous pourrez donner un conseil s'ils vous en demandent. Donc, voilà ce que l'Astroguidance avait à vous dire cette semaine. Vous pouvez retrouver tous ces jeux sur mon site internet alexandromastruck.com J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré. N'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et d'activer les notifications et de vous abonner aussi en même temps. Car cela vous permettra de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, vos commentaires, je les adore. Cela me permet de vous connaître comme vous, vous êtes en train de me découvrir à travers mes vidéos. Donc, je vous retrouve chaque jour de la semaine. Le lundi pour les messages angéliques. Le mercredi pour les messages des défunts. Une rubrique que vous adorez beaucoup. Le samedi pour la guidance intemporelle et la guidance spirituelle en même temps. Et le dimanche pour l'Astroguidance et les énergies de la semaine. Avant de partir, on va prendre une petite carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Et la carte que nous avons aujourd'hui, c'est la carte de l'aventurier. Ma vie est remplie d'aventures heureuses et joyeuses. Alors, cette carte apparaît souvent quand vous faites face à des changements dans votre vie. Quand il y a des choses qui sont en train de muter, de changer. Vous avez cette carte qui apparaît. Et souvent, les changements viennent avec son lot un peu d'imprévus et de difficultés. Mais ce n'est pas pour autant que l'aventure doit être mauvaise ou catastrophique. D'accord ? Donc, dites-vous à chaque fois, affirmez avec force et conviction et bienveillance que chaque changement dans votre vie est bénéfique pour vous. D'accord ? Ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de survoler les problèmes. Et de trouver des solutions à votre situation. C'est ce que je vous souhaite cette semaine. C'est de vous envoler et de pouvoir trouver des solutions. Et de pouvoir réaliser vos rêves. Et de pouvoir attirer vers vous les choses que vous désirez tant. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501